Eh oui, voilà mon gars ce qui peut t'arriver si tu tournes pas assez vite quand tu viens chez moi. Ah non, ça c'est respect monsieur, ça c'est un super saucisson, c'est une spécialité de Lorraine. Et ça c'est trop bon, ça s'appelle un fuseau Lorrain, ça n'a rien d'industriel, c'est un peu irrégulier, mais ça c'est fait, il n'est que des bonnes choses. J'imagine déjà, je ne sais pas, il va falloir trouver une paquette assez longue, non, en petite rondelle très fine avec un petit coude rouge, c'est super. Alors ça c'est fabriqué par Eddy, Eddy Moriot qui a créé les saveurs meusiennes, il est arrivé de Lorraine avec sa fille Marie, et nous avons passé trois jours à échanger sur nos pratiques culinaires entre autres, et puis eux ils sont venus apprendre surtout à tourner des crêpes et galettes, à prévoir des assemblages, parce que Eddy a pensé très justement, et puis il y est certainement accéléré par cette pandémie que nous vivons, et bien d'ajouter une carte à sa prestation de traiteur, il est en train de retaper un Renault 1000, vous savez les fourgonnettes des anciennes estafettes de la maison Poulaga, des agents de police, et puis, ah ben c'est peut-être ça en fait, Inspiration Matraque ? Malin Eddy ! Et puis, et donc il est venu là, alors je vais vous laisser avec la petite vidéo de fin de stage que nous avons tournée, et puis si vous passez à Sampigny, c'est en Lorraine, et bien vous allez trouver les établissements Moriot, et ils font de très très bonnes choses, mais très spécialisés, notamment sur l'activité traiteur. Merci de ce cadeau Eddy, je pense que tu m'avais trouvé un petit peu animé sur les vidéos, ah, ben en tout cas je vais me régaler, mais méfiez-vous, si vous tournez pas assez vite, espérez bien que je ne l'ai déjà mangé avant que vous ne veniez. Allez, salut, je vous laisse avec Eddy et Marie, bye bye. Bon, et ben, les amis, j'ai affaire à qui ici ? Commence par Mademoiselle, tu es ? Marie Moriot, la fille du monsieur à côté de moi. Et le monsieur, c'est ? Donc monsieur, c'est Eddy Moriot, c'est Eddy. Il vient de Lorraine. Voilà, il vient de Lorraine, et on voit sur vos t-shirts que c'est aux saveurs meuséennes. Meuséennes, pardon, parce que vous venez effectivement de la meuse. Donc en deux mots, je donne la parole à papa. Eddy, tu es déjà dans la restauration, tu es dans les métiers de bouche, que fais-tu ? Oui, ben je suis charcutier traiteur à Saint-Penis, dans la Meuse, et on a une grosse activité d'événementiel. D'accord. Donc on veut accroître notre offre, en passant par la crêpe. D'accord, mais ça c'est une idée que vous aviez avant, ou c'est venu du fait de la Covid, la pandémie, etc. C'est une idée qui a germé pendant le Covid. Oui. Par exemple, c'était en te disant que c'était une offre qui était manquante, ou c'était pour faire autre chose ? C'est une offre qui n'existe pas chez nous. D'accord. En événementiel, donc pourquoi pas ? D'accord, pourquoi pas. Sachant que, de ce que j'ai bien compris de notre histoire, là, de trois jours, c'est que tu es à la fois charcutier, traiteur, et tu es aussi pâtissier. Oui, c'est ça, c'est cela même. Donc maintenant, crépien en plus. On va essayer. Je passe à la demoiselle, Louise, toute jeune. Non, Louise, j'ai toujours appelé Louise, c'est Marie. J'ai un problème avec les prêts. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Donc Marie, toi, tu ne connaissais pas non plus de tourner des crêpes et des galettes ? Non, je ne savais pas tourner des crêpes. Bon, après, on en fait un peu à la maison, mais c'est tout. Parce qu'en ce qui te concerne, toi, tu es toujours étudiante et tu te diriges sur quoi ? Tu veux passer une licence de quoi, déjà ? Moi, je suis en licence sciences de la vie et j'aimerais être professeure des VT. Ah, oui. Mais est-ce que ton avis, les crêpes et les galettes, c'est des sciences de la vie ? Non, mais bon... Bah, si, parce qu'on touche au grain, la farine, la tout. Non, mais c'est surtout que j'aide mon père toute l'année. Et puis, ça me permet d'avoir quelque chose en plus sur mon CV. Si je veux faire des saisons plus tard, ça verra bien. Oui, et puis même aussi avec l'idée, pourquoi pas, d'aller poursuivre tes études à l'étranger. Donc, moi, je sais que quand on a ce bagage de savoir-faire des crêpes, des galettes, et de ne pas avoir peur de se mettre devant les biliques. Bon, d'autant plus que toi, tu es à la bonne école. Oui, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. D'accord. Et donc, l'avenir proche, Eddy, je crois qu'il y a une estafette en route, là. Voilà, on a une estafette en route, qu'on a rénovée avec des copains, et pour lequel on va mettre des crêpières à l'intérieur. D'accord. Et on va commencer à faire du démarchage chez nos clients habituels, pour se faire la main, tout simplement. Mais est-ce que l'idée, alors, c'est une superbe estafette, c'est un Renault 1000. Un Renault 1000, j'ai vu l'ébauche, là, c'est peint. Bon, c'est pas encore, la signalétique n'est pas encore mise, je la ferai connaître plus tard. Et l'idée, c'est, quand tu disais tout à l'heure d'élargir l'offre, c'est-à-dire que tu peux avoir, sur un même événement, un aspect traiteur traditionnel tel que tu le fais. Oui, bah, tous nos amuse-bouches, et puis un atelier crêpe, où on pourrait décliner la crêpe sous plusieurs formes. D'accord. Et la marier avec plusieurs de nos produits. Ouais, c'est intéressant. Alors, parlons un peu, du moins très peu, parce que vous allez reprendre la route, vous avez 800 km à faire. Voilà, comment avez-vous vécu ces trois jours-là, ce rendez-vous père et fille, là, pendant trois jours ? Bon, à part le fait de supporter Patrick, le reste, c'était nickel. Oui, voilà. Ça, je l'attendais. Non, très, très bien. Un très bon accueil, toujours très professionnel, donc très agréable. Et, alors, évidemment, moi, je n'aime pas forcément me dire aux autres, mais je n'ai rien à t'apprendre en cuisine, ni quoi que ce soit. Tu m'as même donné quelques bons conseils que je vais répercuter, c'est ça, les échanges. Mais de la crêpe et des galettes, est-ce que tu as l'impression qu'il y a des choses que tu entrevois maintenant ? Oui, oui, bien sûr, il y a des choses qu'on entrevoit. Par exemple, ce midi, on a fini par une dégustation qui va paraître basique pour des Bretons, mais crêpes saucisses. Moi, j'ai déjà des idées de déclinaison. Oui. Ah oui, c'est bon, la galette saucisse avec des oignons. Et dedans, un peu de moutarde à l'ancienne. D'accord. Et donc, quand tu parles des déclinaisons, tu en as une en tête comme ça ? Oui, puisqu'on est à Sardinie, qui est le seul village en France où on a le droit de ramasser des grenouilles toute l'année. D'accord. Et on a une fête de la grenouille, et j'avais mis au point, il y a quelques années déjà, une recette de saucisses aux grenouilles. Ah oui ? Donc, je la verrais bien dans une crêpe. Une grenouille vivante. Ah non, pas une grenouille vivante. Parce qu'après, c'est difficile à attraper la crêpe. Oui, c'est ça. C'est un son de... Non, une saucisse à la base de grenouilles, donc je la verrais bien dans une crêpe. Et pour... Quand tu dis crêpe, tu penses à une crêpe sarrasin ? Une crêpe sarrasin, oui. Oui, mais une galette. Parce que tu sais, c'est le filistérien qui se déclenche. Une galette, donc, pour une consommation nomade. D'accord. Oui, c'est intéressant. Bon, ben, écoutez, on ne va pas aller plus loin parce que vous avez une grande, grande route à faire. Merci, merci d'avoir partagé ces trois jours avec moi. Merci aussi de votre belle humeur. Marie, de m'avoir supporté, malgré que j'ai voulu te faire rater tes crêpes et tes galettes. C'était plaisant de vous avoir aussi. Donc, voilà. En tout cas, je vous remercie d'être passé par là. Merci pour ton accueil. Bon, et puis, on dit un mot, pour de la peau de tuyote ou pas ? Celle qui est restée au village, non ? On ne dit rien. Bon, Lisa, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses ? On le fera goûter ou pas ? On le fera peut-être goûter. De toute façon, Lisa, elle aura déjà mangé le pot de caramel quand elle verra la vidéo. Merci à tous les deux. À très bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501